bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un tuto carte pour la petite histoire ce tuto carte je voulais déjà fait hier sauf que j'ai perdu la vidéo dans les méandres du téléphone de mon mari donc je n'ai pas pu vous mettre cette vidéo et puis je recommence quoi déjà en plus hier j'avais commencé la première vidéo ça s'est mal passé j'ai dû arrêter au bout de six sept minutes et recommencer la refaire entière et pour finir je vous la refais une troisième fois moi vous connaissez la dache jamais 203 alors faut le prendre sur ce ton là donc on est parti sur une carte qui est extrêmement simple qui est vraiment à base de pliage vous aurez le nom dans le titre de la carte si s'il me revient d'ici là je vais utiliser ce bloc de papier de chez action comme toujours donc on est un peu dans les tons rose violet parme enfin voilà ça date de mai 2021 donc on est un bloc a pas tout à fait un an qui a un an disons donc voilà vous faites ce que vous avez comme d'habitude ok alors pour le coup j'avais fait mon petit post-it hier ça m'a facilité pour préparer tout aujourd'hui n'est ce pas donc bien sûr je vous montrerai la petite carte que j'avais fait hier et puis vous aurez les deux dans la miniature d'accord donc on part sur une base qui mesure 29,5 de longueur par 10,5 de large d'accord tout de suite sur cette base on va plier à 7,4 d'accord donc dans la longueur évidemment donc à 7,4 et à 14,8 d'accord voilà donc déjà on plie en fait on aura fait deux plis un ici et un là d'accord on peut les marquer il n'y a pas de problème d'accord donc comme ça vous les voyez bien ça nous fait ça d'accord vous êtes un peu plus près que d'habitude je pense ensuite j'ai préparé des morceaux de papier donc du bloc j'ai pris un morceau celui ci donc après on choisit le coup les côtés qu'on veut là dans le cas présent je vais prendre ce côté là parce qu'il a un petit peu de parce qu'il va mieux avec ce que j'ai pris bon on verra bref c'est un morceau qui mesure 14,3 par 10 tout simplement c'est le grand morceau qui est ici et on enlevé un demi centimètre pour faire un effet de matage d'accord ensuite j'ai pris deux morceaux j'ai découpé pardon deux morceaux qui mesure je vérifie que c'est cela oui qui mesure dix par sept et j'en ai deux d'accord donc on va déjà s'occuper de ça c'est une carte qui se fait en deux parties mais vous allez voir c'est vraiment facile et plutôt rapide alors la carte que j'ai faite hier je l'ai vintagisé oh bah écoutez on va faire comme hier allez on va faire basiquement on va la vintagiser avec de l'encre j'allais gratter les bords mais bon je vais vintagiser à la distresse vous pouvez oh non non je change d'avis je vais gratter puisque celle d'hier est vintage celle là sera vintage aussi mais dans un style vintage pas forcément on crée quoi vous suivez ou pas donc voilà on va faire celle là comme ça vous en aurez de deux styles différents quand bien même ça reste un peu vintage les deux vous me direz on peut partir sur du chavier avec celle là on va voir ce que ça donne on va voir donc je gratouille les bords de mon papier je les gratte ou du côté du 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 côté que je vais mettre en vue parce que je vais coller voilà donc avec des ciseaux à bourron pour pas me faire mal parce que je trouve que c'est plus pratique que les petits grattoirs qu'il existe au niveau de la tenue en main enfin de la prise en main je trouve que les ciseaux c'est mieux mais bien sûr il existe des petits grattoirs pour le scrap il existe plein de choses tout ça ça s'appelle du commerce je pense que on est tous d'accord là dessus après chacun fait ce qu'il veut j'ai ses grattoirs le pire c'est ça je ne m'en sers pas je me suis servi il m'arrive parfois des ressortir mais faut que j'y pense c'est bêtard voilà donc j'ai gratté mes bords et tout de suite et ben je vais coller donc je vais prendre la whole purpose de chez action c'est à dire c'est de la colle silicone d'accord alors hop j'en mets au milieu un petit peu sur les bords je vais pas trop au bord pour pas avoir à faire de nettoyage bien qu'avec la whole purpose ça se passe bien je colle mon premier grand morceau je le centre puisque j'ai fait en effet de matage qu'on se le dise et puis ensuite eh ben je vais coller les deux autres de la même façon voilà alors c'est des blocs que j'aime beaucoup comme tous les blocs de chez action en général franchement il n'y a pas grand grand bloc que j'aime pas après il y en a quand ils sont à thème parfois c'est pas que je les aime pas c'est que c'est pas mais c'est pas mes thèmes de prédilection mais ils sont beaux quand même quoi moi l'action c'est action on se le dise en parlant d'action j'ai vu la vidéo d'une personne qui a repris youtube qui était un peu moins présente a priori parce que c'est pas quelqu'un que je suis hein mais je sais pas j'ai trouvé j'ai eu là la proposition youtube donc j'ai regardé et figurez vous que cette personne qui au demeurant est une chaîne qui a priori est là depuis longtemps qui fait des hauts l'action ma foi donc qui gagne des vues grâce à ça pardon certains vont reconnaître de qui je parle j'en suis sûre et en plus vous adhérez ou vous adhérez pas mais c'est ma façon de voir les choses donc déjà je vous montre on a collé on a notre petit pliage et bien cette personne trouvait que les tapis d'action était moche que ce verre était moche que vous dire que dira cela donc là j'ai un morceau qui fait je vous ai pas dit j'ai fait j'ai pas j'allais continuer ma conversation sans vous dire bah oui on va parler quand même donc là maintenant je me suis occupé de mon premier première base je la mets de côté je prends une deuxième un deuxième morceau de papier blanc vous prenez bien sûr la couleur que vous voulez voilà ce deuxième ce que je vais appeler cette base numéro 2 elle mesure 7,5 par 23,6 d'accord 7,5 par 23,6 et tout bêtement je vais plier au milieu à savoir à 11,8 d'accord 11,8 d'accord voilà on a plié ça nous fait comme ça 11,8 donc j'en reviens à mon histoire dans deux secondes d'abord je vous montre j'ai préparé deux morceaux dans ce même bloc alors il ya recto verso on met ce qu'on veut je pense que que je vais faire comme ça voilà cette couleur là va pas je vais je vais coller comme ça donc on y va on gratte d'abord les bords et pendant que je gratte je finis mon histoire donc cette personne qui est une chaîne youtube de scrap une chaîne qui commence à avoir quand même pas mal d'abonnés donc je pense qu'il revient un petit peu sur youtube qui avait dû disparaître de ce que j'en ai compris et bien vous avez trouvé que notre tapis de coupe de chez action était moche bah écoutez moi j'ai envie de dire effectivement il n'est pas très beau mais au prix que ça coûte je trouve trop facile de critiquer voilà vous avez vous allez reconnaître alors si vous la kiffez vous n'allez pas être contente de ce que je dis mais moi je trouve que c'est craché dans la soupe quand vous voyez que les gens gagnent un abonné ou faisant bas des hauts l'action et puis derrière critique les produits dans ce cas vous faites une vidéo où vous vous critiquez tout pardon tous les produits dont vous êtes déçus voilà ou dont vous n'êtes pas contente mais en même temps la couleur quand on l'achète on a choisi de l'acheter donc il ya il ya une marge entre la critique facile cracher dans la soupe là donc à présent et et dire ce qu'on pense il ya une petite marge quand même je trouve d'accord donc là sur ce coup là je vais pas coller vous avez vu des deux côtés je colle un et ensuite je retourne je vais coller de l'autre côté et à l'opposé d'accord bon tout ça pour dire que voilà je suis pas je suis abonné à beaucoup de chaînes j'en suis pas beaucoup en ce moment depuis déjà un petit moment d'ailleurs d'ailleurs je pense que c'est à cause de ça que youtube m'en désabonne régulièrement parce que je suis pas assez sur youtube et là par exemple j'ai vu j'ai voulu voir des vidéos de copinettes et je me suis rendu compte que j'étais désabonnée à plein de monde du coup j'ai essayé de retrouver les copinettes habituelles que avec qui que je suivais qui me suivent peu importe que moi je suis en tout cas et me réabonner et du coup j'ai eu quelques comment on dit des propositions quoi du youtube et du coup je vois là j'ai été voir cette chaîne dont j'avais déjà entendu parler il ya longtemps mais que je ne suis pas parce que voilà j'ai pas accroché et j'accrocherai encore moins vous en doutez mais bon après on est tous pareils en la curiosité qui fait qu'on va voir donc cette personne a présenté son atelier dans une première vidéo récemment en tout cas parce que j'ai pas vu les autres c'est la première vidéo que j'ai vu entière en fait de cette chaîne c'est ça que je veux dire et la deuxième c'était je sais plus ce que c'était d'ailleurs je ne sais plus ce que c'était je sais pas si c'était pas un rôle peu importe et donc où elle disait que le tapis action était moche effectivement le tapis action est pas super beau mais en même temps un tapis n'est pas là pour être beau j'ai envie de vous dire et puis quand on l'achète comme j'insiste là dessus on voit de la couleur qu'il est on n'est pas obligé de l'acheter donc je trouve trop facile en fait de faire des hauts l'action pour gagner en abonnés gagner en vues et il faut le dire aussi gagner en monétisation et puis derrière critiquer les trucs non bah dans ce cas faites une vidéo portez vos trucs hein je vais pas dire gros mot mais faites une vidéo et dites dites les choses proprement quoi peut-être c'est craché dans la chute je déteste ça mais bon peu importe bref une fois que j'ai fait ça donc vous avez vu on a fait un côté et puis quand on ouvre c'est à l'intérieur pourquoi parce que celui ci on va rien mettre parce qu'on va le coller tout simplement et l'autre parce que c'est pas nécessaire donc je viens coller cette partie à l'arrière donc tranquille je vous raconte ça je raconte rien et je suis sûr que vous êtes très nombreuses à suivre cette chaîne en plus donc vous comprendrez peut-être de qui je parle vous n'adhérez peut-être pas c'est comme ça je suis encore chez moi je dis encore ce que je veux voilà et puis voilà puis comme je le dis depuis toujours la critique qui pas la critique et action bat de n'allez pas chez action quoi tout simplement pas se mentir quoi mais c'est pas un critique une fois une critique qui c'est voilà c'est ouais c'est les critiques gratuites en fait ça me soule ça me soule bref et puis faut j'allais dire une phrase mais ça va être méchant donc je vais me la garder bref homme donc voilà on a fini notre base définitive ok donc on est sur eu un morceau de départ qui fait 29 6 par 10 et demi on a plié en deux puis on a replié en deux on a collé ici notre petit livret et on continue tout ça d'accord donc maintenant je vais placer ma carte comme ceci ok donc je vais faire plusieurs choses je vais moucher parce que c'est horrible j'ai le nez qui coule et je suis en train de me chercher de vite de comme ça de primaire depuis tout à l'heure j'ai pas de clé nez pourtant j'avais un gros rouleau il doit être de l'autre côté je vais aller chercher ce que je peux plus je n'ai vraiment tout à l'heure ça va couler sur la carte voilà j'ai réussi à moucher pour moi donc je vais déjà tout de suite faire mon sentiment donc je vais prendre ce sentiment que du bonheur c'est un vieux sentiment check chez stampin up autant pour moi donc il n'est plus au catalogue voilà mais vous savez que les sentiments vous mettez bien ce que vous voulez c'est comme pour les motifs du papier vous choisissez dans ce que vous vous avez et si vous n'avez pas de sentiments qui vous plaisent et ben à vous de vous le faire tout bêtement manuscrit quoi en plus vous êtes nombreuses en flûte je voulais pas dégoupiller le truc attendez vous êtes nombreuses avoir d'une très jolie écriture donc n'hésitez pas voilà oh je suis pas droite décidément aujourd'hui c'est merdique ce que j'ai fait bon on va retenter ailleurs pourquoi je suis pas droite aujourd'hui allez on va le mettre là et puis on verra pas ce qu'on en fait donc décidément ce sera pas c'est pas grave ensuite donc j'ai fait un sentiment que je découperai après je verrai la forme que je lui donne je me suis muni de deux perforatrice qui sont en inch donc un 3 huitième un cercle et un et demi en rond festonné donc ça correspond à 3,5 et 3,7 d'accord le rond festonné étant plus grand que mon petit rond que mon petit rond normal d'accord donc le rond festonné je vais venir le prendre dans du papier blanc comme ça comme ma base tandis que le rond classique flûte m'a chuté tomber je vais venir chercher un là dedans je vais voir ce que je peux prendre et qu'il fasse une jolie image en fait pour décorer notre notre je vais y arriver je vais y arriver c'est vrai que dans ce dans ce bloc là il n'y a pas forcément de après on peut prendre dans les sentiments ici puisqu'il ya des petites étiquettes bon c'est du happy birthday je sais pas après dans les que celui que j'ai pris hier en fait il y avait des images vous verrez tout à l'heure je vais vous montrer donc là on va partir sur sur un sentiment donc ce que je vais faire je vais découper grossièrement je vais découper grossièrement ici parce que c'est ici que ça m'intéresse alors évidemment vous y mettez ce que vous voulez vous pouvez tout à fait y faire un tamponnage ou en mettre un die cut là moi j'avais envie vraiment d'utiliser mes papiers donc là je viens avec moi ouais c'est bon le problème c'est qu'il va me manquer le premier mot donc ça va pas le faire ça va pas le faire tant pis tant pis on va le prendre quand même allez donc j'ai pris le sentiment que voici donc bien sûr si vous n'avez pas de perforatrice comme ça vous propose avec des dies et si vous n'avez ni l'un ni l'autre vous pouvez utiliser un un cutter rotatif ou alors vous dessinez vous même vos cercles et j'ai gardé ce sentiment vous regardez vous même vos cercles vous pas pardon c'est pas ça que je voulais dire vous dessiner vos cercles et vous découper aux ciseaux d'accord sachez qu'on a tous débuté un jour on n'a pas tous eu tout de suite tout ce qu'il fallait pour faire tout ce qu'on voulait c'est donc c'est aussi ça le scrap c'est ça c'est s'adapter d'accord donc voilà j'ai gratuit et les bords pour avoir le même effet que tout à l'heure je vais prendre de la mousse 3d je vais venir la coller donc évidemment étant donné que je vous ai donné mon avis sur un truc qui peut qui peut des comment dire qui peut qui peut terminer en en commentaire de crottes bien sûr je vais mettre les commentaires en je vais mettre les je vais soumettre les commentaires à mon approbation d'accord voilà je vous ai dit je ne m'embête plus j'oblige personne à s'abonner j'oblige personne à me suivre voilà chacun est libre de venir ou pas par contre je suis moi j'ai la liberté de pouvoir dire ce que j'ai à dire par contre je donne pas la liberté non aux gens de venir me les briser c'est bon on continue donc maintenant je vais venir coller tout simplement ici un peu comme une pièce voyez donc ça donne ça avec ce petit côté 3d je vais continuer de coller avec ma mousse 3d qui va très très bien c'est la mousse 3d de chez action bah oui écoutez on est sur du presque 100% action je pense qu'on peut dire 100% action ce que le papier sélection il va y avoir quoi que le sentiment qui est pas action et puis la petite déco finale mais je pense que vous pouvez tout à fait remplacer par des choses de chez action comme d'habitude vous le savez voilà donc du coup on met tout ça un peu en épaisseur voilà comme ça c'est fait on enlève on enlève ça j'ai plein de vidéos à vous faire et soit j'ai pas le temps soit quand je pourrais vous les faire j'ai plus j'ai plus la foi c'est horrible voilà faut pas que je me trompe dans le sens d'accord hop on a mis notre mousse presque sur l'intégralité on vient mettre notre petit sentiment ici vers le bas et à la fois centré dans la longueur d'accord ok ça c'est fait yes d'accord pour qu'on l'a mis sur la partie basse maintenant je vais revenir ici sur la partie haute je vais découper mon sentiment or finalement le plus mieux c'était celui là donc je vais garder celui là et puis bah je vais je vais détourer comme ça comme je le fais souvent de façon très simple je l'ai pas fait sur la première vous verrez sont du coup elles sont pas tout à fait pareil voilà donc mon sentiment que du bonheur que je vais mettre lui aussi et ben en 3d ma foi avec la mousse 3d toujours de chez action alors je vous ai mis un poste il ya quelques jours en vous disant que ça y est action était dans la péninsule ibérique puisqu'il est en espagne très loin de chez moi la péninsule ibérique comprend je vous le rappelle l'espagne et le portugal donc très loin de chez moi clairement puisque c'est à on voit mon 1200 km mais en fait c'est quand même un petit espoir parce que puisqu'il est arrivé dans le haut de l'espagne il peut petit à petit descendre jusqu'en bas et du coup je pourrais peut-être enfin un jour avoir un action pas excessivement loin je vais mettre mon petit sentiment que du bonheur ici d'accord en haut comme ça est ce que vous le voyez ouais et puis on va faire une petite déco ici une petite déco donc on a des papiers des motifs comme ça alors au départ je vais être honnête avec vous j'avais ressorti ces fleurs que j'ai fait avec vous en tuto il ya pas longtemps qui vous avez ma foi bien plus mais j'ai l'impression que ce verre est un peu trop pétard donc je vais voir j'ai ressorti oh putain si je vous montre ce que j'ai fait tomber le gros mot vous me direz oh mais j'aurais dit pire oh mais la catastrophe voyez ce pot il était rempli de boutons bon et les boutons sont parfaits est ce que j'ai est ce qu'est ce qu'est ce que j'ai fait pour qu'ils tombent déjà je comprends même pas bon c'est pas grave c'est pas grave alors du coup j'ai un petit camé là ça faisait longtemps que je me suis pas dormi d'un petit camé comme ça c'est mais la couleur va pas donc pour aujourd'hui c'est non cette couleur là ça pourrait le faire ça c'est des anciens boutons enfin c'est des boutons de chez sans pin up qui date d'il ya une dizaine d'années les aficionados de stampin up reconnaîtront tiens j'ai du vert là qui est plus foncé je sais pas on verra après les boutons en fait j'avais préparé la boîte pour en mettre un évidemment vous en doutez ici j'ai du coup mon père est un peu était un peu trop vert on va pas partir sur ces fleurs assez de moi j'avais envie de les utiliser on va prendre j'ai des fleurs comme ça que j'avais acheté chez mes dans mes magasins chinois dans la grande ville qui n'est pas la capitale mais presque la capitale du nord on va dire donc je vais couper ici j'en prends trois j'en ai pris trois comme ça allez bien à quatre ensemble on va prendre les quatre allez je vais continuer chercher mes fleurs voilà je dois vous avouer que j'ai un petit peu un peu du mal là aujourd'hui à choisir mes fleurs d'accord donc au départ j'étais partie sur celle ci et franchement je trouve que le vert est trop en fait trop vif par rapport aux papiers d'accord après je me dis quand on met des fleurs faites maison c'est quand même bien de les mettre toutes faites maison donc quand même pour celles qui n'auraient pas vu le tuto je vous remettrai en barre d'info le tuto parce que c'est vraiment des fleurs qui sont extrêmement faciles à faire et qui sont hyper joli d'accord si j'oublie pas donc du coup je me suis rabattu sur toute autre chose n'est ce pas je reprends ma carte ici du coup du coup du coup j'ai je sais pas trop est ce que je pars comme ça et ensuite je mets toutes mes petites fleurs et bon oui on va faire ça à l'essayant fou je vais pas prendre de rose donc j'ai pris des roses qui viennent de chez non c'est pas celle ci vient de chaque sur mais pas les autres je crois pas non donc bref j'ai évidemment mon pistolet à colle chaude qui était allumé parce que quand je fais des compositions comme ça je le fais avec le pistolet à colle au bas oui puis cool bien ça d'ailleurs ça ça fait partie d'un des tutos que je dois faire avec vous fin d'une vidéo parce que je dois le faire tout simplement pour moi et qu'on me l'avait demandé donc je mettais je ferais la présentation de tout ça bref j'ai fait des cacades j'en avais pas encore fait 20 ou pas grave alors on va coller donc nos petites fleurs j'ai pas franchement réfléchi au truc je vous dis j'arrive pas aujourd'hui j'arrive pas trop avec mon assemblage de fleurs il ya des jours pas grave celle ci je vais la mettre là j'intercale un coup une blanche un coup une plus beige voilà celle ci ici une autre beige alors pour vous dire la vérité mon mon pistolet est allumé évidemment depuis le début de la vidéo c'est pour ça qu'ils coulent beaucoup je ne suis pas servi voilà c'est normal tac j'enlève les fils au fur et à mesure donc on va prendre une beige je sais pas si vous voyez j'ai l'impression d'avoir tout autour tout tordu je pense que c'est moi qui je suis foufoulette enfin donc on continue une blanche et puis on va en mettre une dernière ici ok beige après quoi on va ajouter des petites choses d'accord donc on va ajouter du feuillage évidemment celui ci est un peu grand donc je vais le raccourcir comme je le fais régulièrement souvent d'accord et hop hop on va appuyer sur sur comme ça voilà et ensuite on va passer notre feuillage sous notre compot ici d'accord voilà après quoi j'ai préparé d'autres feuillages ma fois celui-là est peut-être un peu je vais regarder si ça me choque visuellement ou pas oh non il n'y a pas besoin celui-là j'ai préparé aussi ça donc pareil ça fait partie des bouquets que vous savez que j'achète et que je dépiaute parce que ça clairement ça coûte bien moins cher et puis en plus on a plus de choix il me semble c'est ma façon de voir les choses c'est peut-être pas la vôtre donc on en est là et j'avais préparé deux petites choses alors un bouton parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de boutons sur mes cartes est vraisemblablement ça c'est une récup donc un petit bouton comme ça que je vais venir caler ici sous ma grosse rose tranquillement voilà et ceci qui vient d'une récup canettes d'accord alors ça va vous allez vous dire c'est bizarre comme récup pas pourquoi pas écoutez ça permet de mettre un peu de matière du moins c'est pas bizarre comme récup c'est bizarre comme pour mettre dans le bouquet quoi pour mettre dans la compo mais pourquoi pas ça nous fait un petit bout de métal je trouve ça plutôt sympa voilà donc ma carte est terminée donc là notre petit bouquet il est là c'est ce qui prend sur les finissons le plus long d'accord donc là on est sur la carte totalement ouverte d'accord concrètement votre carte elle va se présenter comme ceci vous allez monter en fait la partie ici d'accord puis vous allez revenir et placer votre partie du haut de là sous le sous la 3d d'accord comme ça ok donc là il ya évidemment c'est plus facile comme ça mais c'est pas comme ça qu'on la veut mais le tien vous inquiétez pas c'est que j'avais pas encore fait mes plis donc je n'ai pas marqué réellement je n'ai pas appuyé voilà d'accord donc ça nous fait ça ok tout simplement ça fait une petite carte très sympathique comme ceci ok donc évidemment vous pouvez écrire quelque chose ici et vous pouvez écrire à l'arrière d'accord donc cartes fermées c'est comme ça elle se présente comme ça notre carte fermée cartes fermées paquet et posé sur n'importe quel mobilier comme ceci d'accord donc on voit le petit pli comme ça et puis fermé voilà d'accord on est clair je vous montre celle que je vous avais fait hier et qui finalement vous n'avez pas eu hier que vous aurez aujourd'hui qui se présente elle dans un style vintage vraiment donc on a j'avais ancré les bords là encore j'avais utilisé justement j'ai eu l'envie hier donc je les reproduite aujourd'hui ma petite ma petite récup là donc ça c'est que des fleurs de chez action par contre pour le coup c'était pas fait exprès mais c'était que des fleurs de chez action le feuillage non c'était pareil c'est des feuillages que je récupère le papier c'était du action aussi et puis le sentiment c'était le même et donc là on est sur une carte fermée vintage et là on est sur une carte posée donc là vous voyez j'avais découpé dans un dans un de mes papiers ma cette petite poupette et je vous disais hier dans la vidéo qu'elle me ressemblait beaucoup je rigole mais c'est vrai et voilà donc de deux petites cartes alors ça fait ça fait penser à des cartes chevalet mais ça ça un autre nom je l'ai oublié comme d'habitude voyez donc deux petites cartes très sympa à faire à envoyer voilà dans le style qu'on veut on est clairement dans du vintage et dans l'autre on peut dire chabiche ouais un chabie un peu sombre mais voilà d'accord donc amusez vous vous pouvez décliner ça évidemment dans un autre style moi j'ai encore collé des fleurs comme d'habitude mais vous pouvez tout à fait ni mettre tout autre chose dans l'esprit que vous voulez amusez voilà je vous embrasse j'espère que ce petit vite cette petite vidéo vous inspirera n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec vos photos juste j'avais oublié le petit le petit post-it avec les mesures d'accord un deux et trois donc base une et base deux c'était les bases blanches d'accord voilà et puis ben voilà je pense qu'on est au bout je vous embrasse et je vous dis à très vite